Je vais vous raconter une histoire, ou plutôt mon histoire, et en fait notre histoire avec IDL. En fait c'est simple, au tout début de ma vie avec les chevaux, j'ai toujours été fascinée par les personnes qui étaient propriétaires d'un cheval, de les voir s'en occuper, les préparer, les aimer et les adorer, enfin les admirer. Et vraiment je me suis toujours dit, mais pourquoi moi je ne pourrais pas avoir un cheval ? Du coup j'ai eu plusieurs demi-pensions, mais ça vous le savez déjà, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Et en fait à force d'avoir une demi-pension, je me suis dit, waouh c'est vraiment génial d'avoir la possibilité de s'occuper d'un cheval tout le temps, tous les jours, même si oui il y a un coup derrière, j'avais vraiment envie de vivre cette expérience. Mais je ne voulais pas vivre n'importe quelle expérience. Je voulais tout simplement travailler mon cheval du début à la fin. Donc j'ai décidé d'acheter un poulain. Bien sûr vous le connaissez déjà, idéal. Depuis que je l'ai, donc maintenant ça fait plus de deux ans, je vis simplement le plus grand rêve de ma vie, qui est devenu réalité grâce à lui. Cette petite bouille d'amour qui me comble chaque jour depuis que je l'ai. Même si depuis un mois et demi c'est un peu compliqué, parce qu'il y a beaucoup de frais véto qui se sont engendrés. Je ne regrette en rien mon achat et vraiment je vis les plus beaux moments de ma vie. C'est cette relation que nous avons réussi à créer depuis qu'il est tout petit, elle est tellement magique. Elle m'apporte tellement dans ma vie de tous les jours que même si parfois je me dis mais est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je lui suffis ? Est-ce que j'arrive à le comprendre ? Je me dis que tous ces petits moments magiques qu'on a, ils effacent tous les moments de questions que je peux avoir. Parce qu'être propriétaire c'est très compliqué, on n'est jamais vraiment sûr de ce qu'on apporte à nos chevaux. Et moi la seule chose que je veux c'est qu'il soit heureux et qu'il ne manque de rien. C'est pour ça que je l'assumerai quoi qu'il arrive. Aujourd'hui on a eu des moments juste géniaux en même pas, ouais en deux ans, en demi, même pas parce que je l'ai acheté il avait trois mois. Aujourd'hui il a deux ans et quelques mois, presque trois oui. Mais je ne sais pas comment vous expliquer ce que je ressens, c'est tellement fort, tellement puissant. Ce cheval là, c'est mon équilibre, mon noyau, mon monde à moi, c'est ma bulle d'oxygène. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui j'arrive à avancer dans ma vie. C'est difficile à y croire, mais je vous jure que c'est vrai. Là on avance petit à petit dans le temps et je me rends compte qu'il me donne vraiment tout ce que je veux. Juste pour me faire plaisir, juste pour me rendre heureuse. Et c'est tellement important dans une relation de complicité comme ça. Il a eu la selle pour la première fois, non certes la selle, c'est vrai que certains chevaux ne réagissent vraiment pas. Ce n'est pas la première fois que je vois ça, mais vu que c'est mon cheval, pour moi j'ai l'impression que c'est énorme ce qu'il m'apporte. Et pourtant il a deux ans et demi, et j'ai l'impression qu'il serait capable de me suivre jusqu'au bout du monde. Je lui demande n'importe quoi, il le ferait juste pour moi. Et ça vraiment, je ne sais pas, je ne le comprends pas, mais il faut juste le vivre pour le comprendre je pense. Mais voilà, j'ai hâte, hâte de voir ce que cette année va nous réserver. Parce que 2020 ça a été déjà beaucoup d'expériences nouvelles, beaucoup de changements dans notre vie à tous les deux. Et en 2021 il y en a encore beaucoup qui vont arriver. On va se lancer dans une nouvelle discipline, qui est le mountain trail, que j'ai absolument envie de tester. Et du coup nous faisons un stage normalement au mois de mars. Et j'ai trop hâte de pouvoir voir ce qu'il va nous donner dans cette discipline. Ensuite normalement dans l'été il est censé avoir le débourrage qui va arriver. Et je me dis mais où est passé le temps ? Il était tout petit et là il est devenu si grand. Je me rappelle quand je l'ai acheté au tout début, je n'ai pas pu le toucher pendant assez simple. De ces trois mois à ces six mois jusqu'à ce qu'il soit sevré. Et ça a été tellement dur pour moi. Et maintenant aujourd'hui il fait 1m63 et c'est moi qui suis beaucoup plus petite que lui. Et ça me fait vachement rire quand j'y repense à ce que je voyais avant. Mais c'est la preuve qu'il est énormément évolué maintenant. Je ne cesse de l'admirer, de me dire que c'est un magnifique cheval. Et que j'ai hâte, mais vraiment hâte de pouvoir commencer à le monter. Et à voir jusqu'où on va aller tous les deux. Même si je ne lui demanderai jamais ce qu'il ne peut pas faire. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Hâte de pouvoir partager une autre relation avec lui. Partager de nouvelles choses et découvrir de nouvelles choses. Parce que c'est un cheval hyper curieux et c'est ça qui est génial aussi. C'est qu'il demande toujours plus. Quand on lui demande quelque chose de nouveau, il va toujours s'intéresser. Et ça c'est juste génial. Je souhaite vraiment à tout le monde de pouvoir vivre ça au moins une fois dans sa vie. Même si ce n'est pas avec un poulain, mais au moins avec son propre cheval. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !